M. Messadier, L'homme qui devint Dieu, on le voit, c'est un très gros bouquin, 500 pages, c'est un roman, sauf pour une brève postface. Mais vous dites aussi qu'il pourrait y avoir un autre bouquin tout aussi long constitué de notes, parce que, dans le fond, vous êtes un révisionniste. Vous repassez sur l'histoire sainte, l'histoire chrétienne, et vous trouvez dans les évangiles officiels, les évangiles canoniques, énormément d'incohérences, de contradictions, de choses fabriquées, de choses trafiquées. Vous pouvez m'en donner quelques exemples? Oui, la première concerne la date de naissance de Jésus. Il y a des petites incohérences et il y en a de grandes. La deuxième concerne le nombre des apôtres. La troisième est l'absence de Jésus pendant un temps assez long, qui va de la fin de sa jeunesse au début de son ministère public, c'est-à-dire entre l'âge de 14 et l'âge de 26 ou 27 ou 28 ans. On ne sait pas très exactement. On sait que le ministère dure probablement trois ans. On ne sait pas ce que fait Jésus pendant ce temps-là. On dit qu'il était dans le désert, ce qui ne veut rien dire, en fait. Il y a beaucoup d'autres incohérences qui n'ont pas été relevées, à mon avis, suffisamment et même pratiquement jamais. La plus étonnante est celle qui veut que deux membres du Sanhédrin, c'est-à-dire du tribunal qui a jugé Jésus le jour de sa passion, se soient rendu dans l'après-midi chez Pilate pour lui demander le corps du supplicier, ce qui est extrêmement bizarre. Vous dites d'ailleurs, et ça fera image chez nous, c'est comme si deux juges de la Cour suprême des États-Unis allaient demander à la justice les corps de Sacco et Vanzetti qu'ils venaient eux-mêmes de juger et qui avaient été mis à mort, et pas seulement ça, mais pour aller les enfouir dans le caveau familial. Donc, tout à fait impossible dans le contexte juif de l'époque. C'est absolument impensable. Il y a quelque chose de très singulier. D'autant plus singulier que ces deux juifs vont commettre deux fautes extrêmement graves par devers leur propre loi. Il y a également des singularités, comme le fait que Jésus n'est pas reconnu physiquement par les gens qu'il rencontre après sa présumée résurrection. Marie-Madeleine à Gethsémanie et les apôtres à Emmaüs, qui ne le reconnaissent pas. On se demande bien pourquoi, parce qu'après tout, un personnage ressuscité ne change pas au point qu'il prenne l'apparence de quelqu'un d'autre. Bon, il y a, on pourrait passer, je n'aurais pas fait un livre aussi gros s'il n'y avait pas lieu de corriger des détails très importants. Bon, je vais revenir en arrière à l'enfance de Jésus, parce que là, il y en a des incohérences qui vont tout de suite nous frapper, nous tous qui avons étudié le catéchisme, qui avons lu l'évangile. Par exemple, vous dites, Jésus n'a jamais habité Nazareth avec son père Joseph qui y aurait été charpentier. Jamais Nazareth. Nazareth est une invention tardive qui est due au fait que les copistes grecs qui ont transcrit les textes hébreux, qui sont aujourd'hui perdus, ont lu que Joseph, le père adoptif de Jésus, était Nazaréen. Les Nazaréens étaient une secte de pharisiens très pieux. Ça n'a rien à voir avec le hameau de Nazareth. D'ailleurs, quand on a fait des fouilles en Palestine, à Nazareth, pour savoir ce qu'il en était, on a trouvé que c'était un hameau où il n'y avait même pas 100 personnes et où la synagogue était absolument minuscule. Il n'y avait pas de quoi faire vivre un charpentier et sa famille. Loin de là, c'est une pure invention. Et le voyage de Nazareth à Bethléem est une folie qui devrait amuser les gens si elle ne les scandalise pas parce qu'aucun homme censé, et Joseph avait déjà été marié, il avait eu six enfants, il n'aurait pas pris une femme enceinte pour faire un voyage effroyablement périlleux. C'était l'affaire avortée. Le trajet de Nazareth à Bethléem est très très long. En fait, il est allé de Jérusalem à Bethléem. Et ça, c'est un trajet qui se fait à Daudan ou de Mulet en une heure ou plus, trois quarts d'heure. Et d'ailleurs, la confusion, on se l'explique assez facilement quand on lit votre postface. Vous nous donnez les deux graphies en araméen, qui était la langue que parlait Jésus, langue que ne comprenait pas, les copistes grecs qui vont transcrire ensuite Nazari, Nazéri. Dans un cas, l'habitant de Nazareth. Dans l'autre cas, celui qui appartient à cette secte de Nazaréens. Vous nous dites aussi que dans trois cas sur quatre, les évangiles dérivent d'une seule source qui a été perdue. Donc, c'est assez faible comme base. Il y a une trentaine d'autres évangiles qu'on a, qui s'appellent les évangiles gnostiques, qui existent. Mais à ce moment-là, pourquoi la religion chrétienne n'est-elle pas davantage consciente de toutes ces incohérences et de finalement ce qui est assez flou comme source ? Écoutez, l'Église s'est constituée par une série d'exclusions et de déclarations de dogmes. Je ne fais pas de théologie, ça n'est pas mon problème. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu jusqu'au cinquième siècle, jusqu'au vers 436, un nombre considérable d'évangiles qui étaient lus dans les églises et commentés. Parmi lesquels, ceux de Jacques et de Thomas, dont je me suis assez largement inspiré. Il n'y a pas de raison de penser que ces évangiles étaient valides avant le cinquième siècle. Et qu'après, il devient complètement aberrant, hérétique ou schismatique de les lire et de s'en servir. Je ne crois pas qu'il y ait deux formes de vérité. Je crois simplement, ce que je lis d'ailleurs dans les livres, c'est que le pape Gélas I a voulu faire acte d'autorité. Il était en conflit avec l'empereur de Byzance. Tout le monde lisait les évangiles, les interprétait à sa façon. Alors Gélas a dit, écoutez, ça suffit comme ça. Je veux que le Vatican Rome ait ses évangiles. Et puis on en termine avec tout le reste de la littérature et on laisse à l'empereur de Byzance ses autres textes. Effectivement, ses autres textes ont cessé d'être copiés. Et ils se sont perdus à peu près. On les a transcrits. Heureusement, pas tout à fait, car il nous reste des fragments très importants. Il reste des fragments très anciens et très, très étonnants. Ou avec des déclarations de Jésus qui n'apparaissent absolument ni dans les synoptiques, ni dans l'évangile de Jean. Bon, je me suis servi de ça. Je crois que c'est tout à fait licite. Maintenant, aujourd'hui, on vous dit, on joue également sur les mots, on vous dit que ce sont des évangiles apocryphes. Apocryphes, dans le langage contemporain, ça veut dire faux. C'est-à-dire que ce sont des évangiles, alors que ces évangiles sont très anciens. Et qu'en grec, originel, apocryphes, ça veut dire secret. C'est-à-dire qu'il ne doit pas être mis dans les mains de tout le monde. Ça a un sens complètement différent. Mais je vais en arriver aussi à ce qui semble être un autre complot du silence sur les manuscrits de la Mère Morte. Mais parlons d'abord des Esséniens, sectes qui, selon vous, auraient probablement accueilli Jésus à un moment dans sa vie. Pas selon moi seulement. Écoutez, là, c'est aussi une chose qu'on m'a reproché. On me dit, comment vous faites de Jésus un personnage Essénien agnostique ? Je me réfère au livre du cardinal Danielou sur les manuscrits de la Mère Morte. Et là, le cardinal Danielou, qui est à ma connaissance pas un hérétique ni un chismatique, dit que Jésus a été chez les Esséniens, c'est certain, car son enseignement dérive de celui des Esséniens. Ensuite, que les Esséniens étaient gnostiques. Les gnostiques sont des gens qui estiment qu'il n'y a pas d'incarnation. Si vous voulez, on va simplifier beaucoup. Le gnosticisme dit que Dieu ne descend pas vers la créature, c'est la créature qui monte vers Dieu. Comme dans les religions asiatiques. Comme dans les religions asiatiques, exactement. Le gnosticisme est né à peu près au 1er siècle avant notre ère. Et les Esséniens en ont été, si vous voulez, les tenants dans le groupe des sectes judaïques. Alors, ce n'est pas moi qui dis ça. Tout le monde est d'accord sur le fait que Jésus a été Essénien. Bon, et pour être très très clair, très précis, il y a les Esséniens, qui sont une secte qui habite juste à l'extérieur de Jérusalem, dans le désert, près de la Mère Morte, et qui est, comme je l'ai dit, l'auteur des manuscrits de la Mère Morte. Et selon vous, quand on lit ces manuscrits, on trouve un enseignement, entre guillemets, chrétien, qui précède Jésus d'un siècle et demi. Mais alors, pourquoi l'Église fait-elle le silence là-dessus ? C'est révolutionnaire, ça. Mais écoutez, je ne sais pas. Ce n'est pas à moi qu'il faut le demander. Je sais qu'un des grands spécialistes des manuscrits de la Mère Morte, qui est mort l'année passée, qui était John Allegro, a publié un jour un article disant « Écoutez, ça commence à devenir un peu embêtant et ennuyeux et suspect, on publie les traductions des manuscrits extrêmement lentement. » Bon, il paraît que ces traductions sont très difficiles, ça, tout le monde en convient, mais le rythme et la quantité des traductions sont quand même nettement inférieures à ce qu'on pourrait imaginer. Rien n'interdit quand même de publier les textes tels qu'ils sont, et puis de publier un peu plus tard des versions à noter en disant « Ce verset pourrait s'interpréter comme ça, il est un peu ambigu, etc. » On peut faire les éditions nocées, mais je pense, je ne peux pas faire d'estimation précise, mais je pense que sur ce qui a été traduit, on n'a pas publié 40%. Bon, et le chrétien qui lit votre livre, le chrétien croyant en la divinité du Christ, qui lit votre livre d'abord... Comme moi d'ailleurs. Bon, qui ensuite va repasser sur les évangiles officiels, ensuite la trentaine d'évangiles gnostiques, ensuite ce qu'on sait des manuscrits de la Mère Morte, qu'est-ce qu'il va penser ce chrétien-là ? Il va bien comprendre le personnage historique de Jésus, mais qu'est-ce qu'il va ressortir de tout cela ? Il ne va sûrement pas croire ce chrétien ou cet ex-chrétien, ce que dit l'Église catholique sur Jésus. Écoutez, monsieur, ce que dit l'Église catholique, je ne peux pas décider, je vous dis, je ne fais pas théologie. Je pense que c'est une autorité humaine, je pense que tout croyant se place seul devant Dieu, et que les textes qui témoignent de la vie de Jésus sont à la disposition de tout le monde. Et que, de toute façon, ces textes sont historiques. Ils disent que Jésus est né à un moment déterminé de l'histoire, c'est-à-dire au premier siècle, qu'il est né dans un lieu déterminé, qu'il parlait une langue déterminée, donc c'est un personnage historique et tout le monde a le droit, et je dirais même, le devoir de s'intéresser à cela. On ne peut pas, je voudrais rappeler qu'il y a quand même, je ne veux pas faire mon avocat, je ne me défends pas, mais il y a quand même des prêtres éminents et des théologiens qui déplorent le caractère effroyablement primitif de l'enseignement chrétien de nos jours. C'est un enseignement qui est fait pour des enfants et non plus pour des adultes. Ça, c'est mon sentiment et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. Il est temps qu'on s'intéresse à ce qu'on a découvert du point de vue historique depuis une cinquantaine d'années, outre les manuscrits de la Mère Morte, l'Évangile de Thomas qui a été également découvert dans les années 40, et un certain nombre de travaux archéologiques énormes. Mais tout ça abolit le dogme dans le fond, c'est une foi concise, selon vous. Je ne peux pas me placer selon le dogme, monsieur, ça n'est pas, l'historien ne peut pas s'intéresser aux croyances philosophiques, sauf à faire l'histoire de la philosophie. Ce qui intéresse l'historien, c'est ce qui a pu se passer réellement et les preuves certaines de ce qui a pu se passer. Vous prenez l'exemple de la crucifixion, les descriptions habituelles de la crucifixion ne tiennent absolument pas debout. Par exemple, historiquement, je peux dire qu'il est absolument faux que Jésus ait traîné sa croix. Ça, ça n'est pas, c'est exclu, ça n'est pas possible. On a des témoignages, on a un témoignage dans Plot qui raconte la traversée d'une ville par un condamné. Le condamné ne portait que la barre transverse qu'on appelait le patiboulum à travers la ville. Il ne pouvait pas traîner une croix dans des ruelles. La croix se serait fracassée ou se serait cassée, ça aurait mis un temps fou. Ça n'était pas plausible. Voilà un point, par exemple. Je ne sais pas si c'est dans le dogme ou pas que Jésus ait traîné sa croix. Moi, je dis que ça n'est pas vrai. Et vous dites aussi qu'on ne peut pas mourir aussi rapidement qu'il serait mort. Et d'ailleurs, vous dites qu'il n'est pas mort. Racontez-nous un peu votre version de la résurrection. Quand Joseph d'Arimathie et Nicodème vont réclamer le corps de Jésus à 3h30 de l'après-midi, c'est dans l'évangile de Jean. Mais ce sont les évangiles canoniques eux-mêmes qui le disent. Pilate est très surpris, dit comment il est déjà mort. Et il ne les croit pas, il ne leur donne pas l'autorisation de prendre le corps. Il envoie un centurion vérifier que Jésus serait mort. Et le centurion revient en lui disant, oui, il a l'air mort. Vous pensez bien que le centurion, lui, n'a pas fait un constat d'autopsie. Ce n'est pas un médecin légiste. Le centurion voit quelqu'un qui est sans vie, il estime qu'il est mort. Et il revient et il donne l'autorisation, donc, à ces gens-là de prendre le corps. Moi, je voudrais quand même m'étonner d'un certain nombre de faits, surtout ce qui concerne les jours qui ont suivi la réapparition de Jésus, c'est-à-dire le fait que Jésus est méconnaissable deux fois. Il est méconnaissable pour Marie-Madeleine, il est méconnaissable pour les pèlerins d'Emmaüs. Et selon vous, il s'est rasé. Oui, il s'est rasé. Mais selon vous, là, je veux bien tirer ça au clair, selon vous, d'abord, le temps est trop court pour qu'il soit mort. Il a été en fait rescapé par Joseph et Emmanuel. Il a eu un complot. Et on l'a mis dans le tombeau de Joseph d'Arimati pour le sauver finalement. On l'a retiré du tombeau à minuit. Bon, et à ce moment-là, il s'est échappé. Et quand il a rencontré les disciples d'Emmaüs, c'est parce qu'il était toujours vivant. Il n'était pas mort. Il est passé de près, si on peut dire. Mais il n'est pas mort. La preuve en est, c'est qu'il a essayé d'éviter d'être arrêté une deuxième fois. Parce que cette fois-là, on ne l'aurait pas épargné. Il n'y aurait pas eu de complot pour le sauver de nouveau. Mais quand Marie-Madeleine dit quelque chose d'extrêmement singulier, elle rencontre Jésus qui serait, selon les interprétations traditionnelles, le fils de Dieu ressuscité en gloire. Elle le rencontre à Gethsémanie et elle le prend pour le jardinier, dit-elle. Enfin, rapporte Jean. Ce qui ne tient absolument pas debout. D'abord, il n'y a pas de jardinier. Elle veut dire maraîcher. Le terme originel est maraîcher. On ne cultivait pas les fleurs à Jérusalem. Et, bon Dieu, pourquoi prend-elle le fils de Dieu ressuscité pour un maraîcher ? Est-ce qu'il s'est déguisé ? Ça, c'est la grande singularité. Mais peut-être que Marie-Madeleine est folle. On peut admettre l'hypothèse. Elle ne reconnaît plus rien. Elle est dans le délire. Mais les pèlerins qu'il rencontre sur la route d'Emmaüs et qu'il invite à l'oriental, il voit un étranger qui est tout seul sur la route et il invite à dîner. Ils ne le reconnaissent pas non plus. Or, voilà des gens qui ont vécu pendant des mois et des années, qui l'ont vu dormir, se laver, parler aux gens, s'habiller, se déshabiller, etc. Ils ne le reconnaissent pas du tout. À quel moment Marie-Madeleine le reconnaît-elle ? À la voix. À quel moment eux le reconnaissent-ils ? C'est quand ils auront le pain, le geste. Oui, mais si je peux, à mon tour, là, jeter une petite douche froide sur votre proposition d'explication, il aurait eu, là, des blessures, de songer que dès le lendemain, il aurait pu se mettre à marcher. Il y a des infections, il y a du sang qui coule. Ce n'est pas dès le lendemain. Ce n'est pas dès le lendemain, vous comprenez. Vous dites à minuit, on l'a libéré. On l'a sorti à minuit. Il y avait des baumes, il y avait des ongans. On a dû mettre des mois et des semaines à le traiter, à lui permettre de se rétablir. Il y avait une plaie au flan. Il a dû avoir une infection, une pneumonie. Et ça a mis des mois et des semaines, on ne sait pas. Les trois jours sont un chiffre purement symbolique. C'est les trois jours que vous retrouvez dans toutes les religions. Et donc, on a sacralisé, finalement, un personnage, si on résume tout ça. C'est un fils de prêtre. D'abord, vous dites que Joseph, son père, était prêtre. Vous le trouvez dans le point d'évangile de Jacques. Bon, alors, un fils de prêtre qui passe un temps dans le désert chez les Esséniens, secte dont il rapporte l'enseignement. Il le répond avec beaucoup moins de puritanisme, dites-vous, et beaucoup plus d'éloquence. Il a donc son culte. Et il répond, ce qui est très, très important, à l'attente messianique qui est extrêmement forte en Israël. Et ça heurte le clergé, que lui considère pour un peu, et ça c'est très clair dans les évangiles canoniques. Aussi. Le clergé obtient des Romains sa crucifixion. Exactement. Mais d'autres partisans de Jésus le libèrent. Il réussit à survivre. Et ensuite, on perd sa trace. Il s'en va vers le port de Jopé. Oui. Il s'embarque. Probablement, Jopé est un port. On ne sait pas. Émaüs est sur la route de Jopé. C'est à deux pas de Jopé. Bon. Il allait donc à Jopé. Je ne sais pas. On ne peut pas dire aujourd'hui avec certitude ce qu'il en est advenu. Mais enfin, ça c'est l'objet d'une autre enquête. Et êtes-vous, à votre connaissance, le premier à affirmer ça ? Parce qu'après tout, les évangiles gnostiques ont été réédités il y a trois ou quatre ans aux États-Unis. Ça fait un best-seller. Mais êtes-vous, à votre connaissance, le premier à affirmer ça ? Sommé avoir repris tous les éléments. Il y en a deux mille, si vous voulez, au total. Deux mille points de détail. Pour reconstruire toute cette histoire selon des données historiques sérieuses. Je ne fais pas, je le répète, de théologie. C'est un récit historique. J'ai dû compléter des points par des dialogues, évidemment. Je n'y étais pas. Je ne sais pas du tout ce qui s'est dit. Mais le fond historique du récit, lui, est certain. Le deuxième volume de notes en témoignera. Bon, et quand on dit dans le petit communiqué de presse que l'auteur est toujours croyant, et nous on se dit, on lit ça comme ça se plaît, on se dit, mais comment il va expliquer tout ça ? Vous n'êtes pas croyant en la divinité du Christ. Vous êtes croyant en Dieu simplement. On est croyant en Dieu. Je n'ai pas besoin de révélation pour croire en Dieu. Donc pour vous, le Christ est un peu comme les musulmans, dans le fond. Il est un personnage dans la grande tradition moyen-orientale de prophétie. Comme il est pour les Tibétains. Même pour les Tibétains. Jésus est connu des Tibétains. Il est pour eux un personnage admirable. Et pour moi un personnage admirable, aussi admirable que Bouddha. Et la preuve en est. Le succès extraordinaire de son enseignement, qui est un enseignement superbe. Je veux dire que toute personne qui lit ce livre se rend compte que c'est effectivement un personnage absolument fascinant et à aimer profondément. Et sur l'exemple duquel on peut méditer. Mais qu'il ne faut pas le sacraliser, comme vous dites, en faire un personnage surnaturel. À partir du moment où vous en faites un personnage surnaturel, vous le banalisez. Eh bien, M. Messadi, j'ai l'impression que vous vous êtes fait plusieurs lecteurs, mais quelques ennemis. Merci. 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 Merci.